Bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de la carrière suivie sur Belgique Profonde 2.5 donc dans l'épisode précédent on avait commencé de l'ensilage alors j'ai fini la parcelle j'ai fait donc j'ai fait le 22 le champ 8 qui était déjà semé en ensilage mais il m'en manque le silo n'est plein qu'à 30% donc je suis un peu déçu donc du coup on va tout de suite mettre un ouvrier à semer le champ 30 en espérant que ça nous remplira donc dans cet épisode oui on va mettre l'ouvrier à semer on va finir j'ai encore une bonne affaire j'ai cette lame la lame des modes de cam que vous pourrez trouver sur le site officiel de jon dans le pré je vous montrerai un peu qu'est-ce que j'ai mis de plus ah oui si j'ai une petite présentation de mode à vous faire on s'occupera des poules et des oies et on attaquera le foin bon enfin bref il y a du boulot donc attendez tout de suite je vais vous faire une petite présentation de mode sauf que je sais plus lesquels c'est donc il y a su il a trois tracteurs c'est que les tracteurs ah voilà et c'est deux petits renault en voilà un voilà le petit renault qui vient de chez x3d x3d donc qui est téléchargé en téléchargement sur fabel les roues bug mais je crois qu'il y a un truc qu'il y a un mode pour avoir arrêté de les faire buggé je crois qu'il y a un truc bref voilà vraiment très très beau donc elle ça met les trucs pour le jumelage left alt ça met ça c'est les phares ça doit pas être ça left alt plus l voilà ça met le jumelage voilà mettre les rétroviseurs n donc là ils sont éteints on peut les mettre en route bah là il est où le métro ah oui donc voilà l'intérieur très très réaliste on peut voir vraiment bon ce problème des roues là ça m'embête je regarderai ça euh mettre bâti chargeur donc on peut émettre une fourche euh merde c'est cas et on peut ouvrir le capot ouvrir les portes qu'est-ce qu'on peut d'autre faire ouvrir la fenêtre voilà on peut voir que le carreau est euh le moteur est très très réaliste on peut voir plein de trucs là vraiment le moteur est vraiment bien fait voilà pour ce qui en est donc les lames qui a derrière c'est normal je m'étais gouré sans faire esprit je viens acheter plus il faudra je les vende mais si je les vends la première que ça va me vendre ça va être celle que j'ai à la ferme c'est pour ça ensuite bah celui-là c'est le même hein jumelage voilà ah les roues qui sont jumelées sont un peu moins larges donc les roues qui baignent encore je sais pas trop ce qu'il y a mais je crois qu'il y a un truc pour les réparer sinon il est tout pareil à part que c'est le capot qui change voilà on va pas y passer 3 mois et ce classe Axos 330 qui m'a été conseillé en commentaire comme j'avais dit que si jamais vous connaissiez des bonnes classes vous les passez donc voilà il fait un peu de bruit euh IC fonctionne un très beau mode j'ai l'impression que la porte s'ouvre à l'envers mais moi je connais pas trop les classes mais j'aime bien voilà et ça c'est ah c'est les rétro les gyros hop bah il se lève ok bah pas mal je le garderai je pense que je vais les garder on va les laisser là euh j'ai aussi fini de rentrer la paille alors attendez on va les mettre à semer ouais moi tout ça à faire on va le mettre après on va les mettre à semer what ah oui ça c'est la coucheuse où j'ai couché alors voilà donc normalement il est en roue et droite euh donc attendez 30 secondes euh oula le bordel alors on va mettre le brodeur le brodeur de vage avant on va le mettre en roue et droite parce que normalement il sera tout le temps en roue et droite et on va le jumeler euh attendez pour le jumeler on va faire un prix c'est peut-être un peu fort hein quoi voilà ça ira très bien voilà on va le jumeler en roue et droite parce que en vrai on dira qu'il a que les roues et droite et on va le mettre dans le champ et on va le mettre dans le champ on trêve aux classes euh cases on fait un sacré bruit là je pensais pas qu'il faisait ce boulot donc euh voilà ma piste de paille ok ah oui mais on peut aussi euh attendez on peut aussi mettre les rétros oula l'alte hache ça me récit pas ah c'est j'ai bien nourri mais je rêve ou il veut pas sortir ah ok la masse c'est une collision invisible bah voilà bon on va pas perdre de temps euh on va laisser ça parce que je sais plus laquelle euh oui le 30 donc le petit smora maïs qui euh à nouveau aussi vraiment très bien très bien fait très belle texture euh rien à dire on peut tout se mettre avec un euh en même temps j'ai le mode multifruit en plus mais les betteraves tout ça euh donc ça fait partie du mode multifruit voilà mais nous on va le mettre en maïs voilà donc je crois que c'est celui-là le champ 30 ouais nickel bon on s'aime directement sur du labour alors euh maïs v normalement ça marche j'ai acheté tous les champs ouais ce bruit on dirait que le moteur va expliquer bon c'est parti bon c'est parti ça fonctionne très bien bon je pense que le réservoir va vite se vider bon l'ouvrier va être occupé un moment donc là c'est moi ça a l'air de secouer on va voir si on change les roues si ça secoue tout le temps ah ouais bon allez ouvrier j'espère juste qu'on a pas besoin de faire le contour le contour nickel vraiment ah puis il fait moins de bruit quand on est à l'intérieur voilà c'est tout nickel pas vraiment putain sur ce coup alors nous on va finir notre ensilage j'espère que ça va tenir enfin finir on laissera ensilage ici de toute façon la parcelle elle est juste là-bas ouais il est pas loin oula mais qu'est-ce qu'il nous fait lui ok il part dans ce sens c'est moi qui me suis dit c'est bon ça doit pas être dérégé bon tant pis ça revient même c'est un problème y'a c'est merdé c'est qui va maintenant bon il est compliqué oh ça devrait tenir je vous montrerai un petit coup là après on va s'occuper des animaux on va lever le télescope aussi je suis désolé l'ensileuse elle fait vraiment beaucoup de bruit là je suis déjà à 10% oh mais allez mon merde lui là putain je suis à 10 mètres de lui mais non n'hésitez pas toujours si vous avez des bombes de me faire passer cliquez dans les commentaires j'aurai passé dans l'autre sens j'aurai passé dans l'autre sens il restait une bombe allez coco allez coco Franchement, l'ajout du trafic routier Systemapp, ça donne beaucoup plus de réalisme, mais c'est beaucoup plus dur quand on passe avec des outils comme le Follomy, c'est vachement compliqué, je vais vraiment faire gaffe, on évite l'emmerder, alors, pour la lame de cam, la lame des voies, il vous suffit de faire un tas devant le silo dans le silage, j'ai appris de le pousser dans le silo, donc je vais vous montrer, on se met là, on fait cette RLR avec le mode, au vide, ça fait un tas, on attend, bon les tas ne sont pas très réalistes hein, c'est un peu bizarre quand même comment ils croient aussi, mais bon. voilà, ça on va laisser sur le côté, à l'ombre, pour pas que ça chauffe, merde, il va bientôt faire nuit, bon bah au pire, je vais accélérer un coup de temps, alors, on prend ça, on prend ça, un petit peu de, voilà, donc la lame déjà elle se bouge avec la souris ou avec un joystick, elle se bouge pas avec le V, elle se bouge comme un godet quoi, comme sur le télescope, on peut changer de lame, on appuie sur X, ça se transforme mon lame à neige, si on appuie sur B, ça active le déneigement, mais on peut déneiger la vraie neige, mais bon, pour faire ça, il n'y a pas besoin d'activer le déneigement, là, il vous suffit de, ça va déjà d'aller vers votre tas, vous baissez au niveau du sol, voilà, on passe dans votre tas, ça va se remplir, là, on voit, 100%, et là, hop, on lève et ça se vide, voilà, tout simplement, par contre, on peut pas en reprendre directement du toit comme ça, c'est un peu dommage, mais vraiment, très belle machine, c'est bien pensé, il faut bien penser à la coller au sol, mais pas trop, sinon vos roues frais elles sont levées, puis ça tourne plus, il faut penser à juste la poser, parce là, si on la lève, ça va pas revider sur le tas, ça va le perdre, comme si on baînerait un godet et que ça viderait par terre, donc faut pas la lever tant que vous n'êtes pas dans le silo, il faut toujours la laisser baisser, voilà, c'est si simple que ça, tout simplement, et ce qui est bien, c'est que ça se fait avec la souris, c'est sympa, tout simplement, c'est pas plus compliqué, j'aurais aimé que ça puisse le prendre directement sur le tas, mais non, pas encore, peut-être que ça va venir, je pense, peut-être qu'il va y avoir une autre version, je sais pas trop, parce que je sais pas si le godet gère accessoire, il prend ou pas, il me semble qu'il prend, enfin on m'avait dit qu'il prenait un stylage comme ça, mais en multi, non, on avait jamais réussi, mais peut-être en seconde, le godet gère accessoire, c'est l'espèce de crocodile, c'est le pélican, la fourche à fumier, bon voilà, donc là, tout le tas est vidé, et rempli 33%, donc comme on peut le voir, je suis à 30%, je suis à 33%, donc en gros, une benne ça fait 3%, donc ça ne se remplit pas vite, attention, il a l'air d'être des gros silos, donc, télescope, euh, ça on va le laver, c'est cher, ça se resservira de toute façon pour les foins, mais on peut la laver un coup, ça lui fait pas de mal, ouais, c'est bon, hop, tracteur, c'est quand même pas très réaliste qu'il se salisse le tracteur comme ça, enfin c'est réaliste par exemple si jamais on irait dans de la boue, voilà, je veux dire, rien qu'on n'est pas dans le champ, même s'il fait beau au soleil, il se salisse quoi, ça c'est pas très réel, encore il fait par exemple de l'épandage de fumier, ok, ça s'est allé plus vite quand on fait de la presse, mais là de la presse c'est pas si vite que ça quand même, encore de la poussière, ok, mais pas de la merde quoi, euh, tiens, j'ai pas sûr que prendre de l'eau ici, euh, alors, le télescope, euh merde, je crois que c'était c'est lui, ouais, il est bien sol, je prendrais le plateau à paille plus tard, on va aller laver ça, euh, sans valeur fermée, euh, sans valeur fermée, euh, sans valeur fermée, voilà, comme ça, et je vois, bon, lui, vraiment là, il était ça le maximum, là, on voit vraiment, vraiment plus de verre, là, quand on va voir la différence, c'est juste magnifique, là, vous voyez quand même déjà la différence, on va bouger un peu, on peut très bien voir le moteur, on va dire, mais hop, sur un petit coup léger sur le moteur, là, voilà, vous connaissez croissance, on va bouger, allez, voilà, ça, qu'est-ce que je veux en faire, je parce qu'il faut savoir qu'aux poules il faut leur mettre du blé là bas il faut leur mettre du maïs de toute façon si jamais il me reste encore du maïs qui sera pour un ancillage je le ferai en maïs grain je ne sais plus si je n'ai pas fait un tas dehors c'était mis invisible bon c'est pas la peine de remplir un godet à 100% c'est bon je suis plus combien j'ai de poules je vais dire ça je vais un poule pour un poule il faut pas non plus un godet de blé comme ça c'est très lourd goûter comme ça c'est vachement ah bon en vrai on a envie de se retourner là si j'allonge le bras à fond ça va du cul non c'était toujours le blé il m'en semble ah vous voyez j'ai mis que 2% la machine est pleine par contre c'est le on dirait que c'est de la texture de maïs alors je sais pas si ce sera du blé qu'il faudra mettre il faudra mettre au zooport euh du maïs on va essayer on va essayer de maïs j'espère que c'est du maïs ça va changer un peu plus b il n'y en a pas beaucoup si jamais je pourrais un peu de maïs heureux le petit ellipse il y a un peu de bruit chez moi et voilà il y a un téléphone qui sonnait tout ça je veux savoir il y en a 7h01 après l'école et 7h01 en vrai et 7h01 dans le jeu nickel ça nickel en plus le temps est en froid c'est pas que je kitts farming alors il faut que je reste le temps comme ça pour être à l'avenir sauf qu'en vrai fait déjà nuit alors on va essayer ça c'est quoi des choses bon on va pas refermer on va pas refermer derrière on va leur faire confiance petite bête à 7h02 et au port j'ai mis farming 10 secondes trop tard alors on va voir si bien ça et ouais nickel c'est bien ça hein mais j'ai exécuté leur ami et c'est pas moi et je vous promets j'ai rien mis dedans non on va attendez non j'y crois pas ça s'est rempli tout seul cochon ou en graisser alors comme ça il marque même pas si on a grain de maïs il me qui en a pas pour l'eau on a vu c'est mouru de l'île on s'en fout ouais on s'en fout c'est pas grave on va fermer un peu maria qui ferme toute seule ça c'est nickel euh on va attendre mais c'est ça là ça ne gêne pas je vais réinitialiser le le petit renault et on va le garder dans la ferme pour mettre à la tonne à eau j'ai bien qu'à l'air qui veut que si j'arrive pas à corriger le problème des roues on ne gardera pas mais sinon on ne suit euh on va pas remarche on va mettre ça c'est pas joli il y a l'autre main sur l'accoudoir voilà les X3D ça vient de chez X3D comme sur la plebs ouais il est joli il est bien fait quand même euh donc là ça c'est le valtra j'ai hésité à aller se mettre avec le vent ah d'ailleurs attendez faut que j'aille voir s'il y a toujours bah pourquoi il s'est arrêté ce con oh putain il fait chier il s'arrête à chaque tour on est mal alors lui on va aller le remplir en fait il y a pas d'animation il y a pas d'animation il y a pas d'animation je sais pas j'aurais pu croire qu'il y aurait le tuyau qui serait descendu ou on va la mettre aux oies on va l'en mettre on va aller en mettre aux oies ce je sais plus c'est je sais plus voir un peu c'est ce que je crois qu'il y avait l'histoire d'une mare qui se fermait quand on mettait de l'eau allez merde moi j'ai refermé genre un tracteur il passe à travers il n'y a pas de collision il n'y a pas de collision formidable j'allais dire ouais cet tracteur il passe à travers parce que je pensais qu'on pouvait ouvrir la porte en étant dans le tracteur c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon alors c'est peut-être là-bas une petite flaque qui se fait et là l'eau ah non ça c'est le c'est le lisier ça ah oui c'est le lisier enfin le lisier je sais pas quoi parce que je fais même pas que ça c'est du lisier bon ça va pas trop vert ça c'est merdé bon on va niquer si on peut en mettre de la paille je sais pas ça les poules ça c'est pareil même pas 1% de la cul bon bah écoutez on va reculer ça là-dedans vraiment joli cette histoire je sais pas si on peut y accrocher des masses ma jeune air que j'avais alors nous on va se remettre au foin ça on va mettre en mode gps alors la faucheuse je vous présenterai ça j'ai une petite parcelle à faire donc j'ai fait ce grand champ là je vous montre à peu près le constitué sur la map c'est toujours une quête c'est toujours là j'ai fait le champ derrière la ferme et on va aller faire celui ou dans la baisse le vierge en fait plus il y avait un espèce de monument qui suisse le petit suisse qui a fait semblant d'être mort c'est possible un gars qui a fait semblant ce qui s'était passé pour être mort enfin voilà c'est des conneries donc nous on va aller on vous montre ça après on ira faner je sais pas combien de temps ça fait quand on est en vidéo je sais pas du tout voilà doucement ce j'ai fini j'ai fini deux fois avec elle que nous faisons la baisse j'ai fini deux fois dans le loup dans le loup voilà donc je fais juste après là bon j'ai pas fait petit carré là sur cette bordel pour faner ou endonner ou tout ce quoi merde pourquoi je rentre ah oui donc ça c'est ce champ que j'ai fait euh c'est pas ça que je voulais faire je vais aller tracer le petit coin et donc j'ai la couture ah non il y a encore je crois que j'ai plus de couture je chètera peut-être des moutons aussi bon dès que j'aurai le lanciel je chèterai voilà c'est ça c'est ça que je voulais faire il y a une entrée là bas mais on va rentrer ici alors je vous montre donc vous dépillez la faucheuse clique droit de la souris et on bouge de droite à gauche et voilà comment ça fait ça peut très bien se faire au joystick bon en vrai ce qui raccorde le tracteur à la faucheuse il est complètement posé complètement mis sur la gauche et voilà donc en vrai il est dépillé de ce sens là donc moi je la mets toujours de ce sens là vu qu'on a la même affaire je la mets tout le temps comme ça ça va je savais pas qu'on pouvait la déplier du coup je fauchais je fauchais sans la déplier bon ok ça va faire que le premier tour le premier tour on va écraser l'herbe mais après on n'écrase pas donc après on active B et avec V on baisse euh voilà et après il n'y a plus qu'avance c'est tout simplement tout simplement c'est aussi simple que ça c'est pas plus compliqué moi c'est pareil on va pas lui faire un petit point c'est pas la peine normalement j'aurais du rentrer ici voilà une fois qu'on a fait le premier tour voilà une fois qu'on a fait le premier tour voilà je veux désactiver mais on sait que je vais tout on fait le demi tour bon en vrai on essaie de pas trouver pour écraser l'herbe avant de la fuger pas trop l'appliquer et voilà il n'y a pas en fauche comme ça tout simplement pour l'intérieur c'est plus beau tout simplement que ce soit nickel hein oh merde il s'est encore arrêté putain mais il me fait chier lui chaque aller-retour il s'arrête putain putain on a pas sorti de l'auberge merde c'est pas ça euh c'est ça euh c'est je sais si chaque tour il s'arrête l'oeuvrier on est mal barré voilà tout simplement ça marche comment ça marche Bon je sais pas combien de temps ça fait que je suis en vidéo, j'arrive jamais à trouver le truc pour conométrer, je pense bien à conométrer mais j'ai mis à chaque fois de mettre les preuves en haut, oui. C'est loupé, c'est rien, on la prend en reculant. Et depuis qu'ils ont mis compost, il y a des petits bugs dans la map, il y a des petits de compost. Il y a des petits bugs dans les champs, il y a des autres champs d'air, et un petit de compost qu'a paru, par un tas comme on vit d'une benne. Je suis satisfait de la map, c'est heureusement qu'ils n'ont pas trop changé non plus parce que c'est vrai que je reprends peut-être un peu les mots que mon youtubeur a dit, que j'admire, c'est un youtubeur que j'admire, mais c'est vrai qu'il faut pas qu'ils essayent de trop changer trop la map parce que ceux qui sont vraiment habitués à la pure Belgique profonde, si jamais ils se rendent compte qu'elle a complètement changé, c'est vrai que ça pourrait faire des déçus. Il y en a qui seraient contents, mais moi le premier, je serais un peu déçu de voir par exemple s'il aurait totalement changé. Ce que j'adore sur Belgique profonde, c'est le corps de ferme. Le corps de ferme est vraiment magnifique, très très bien fait. Si j'apprenais qu'ils allaient changer, je ne serais peut-être pas forcément déçu, mais voilà, je sais pas, faut se dire que ça change quoi, ça évolue. Merde. Je sais pas ce que j'ai ce soir, c'est dur, après l'école là. Je pense qu'on est obligé de tourner dans le même sens. Sinon, je vous le montrais, on l'écrase tout simplement. On est obligé de... En vrai, on est pas obligé, mais en vrai on tourne dans le même sens à chaque fois. Bonsoir. voilà on applique la souris et c'est bon on reprend la vraie sortie et voilà voilà la fucheuse vous n'avez rien vu c'est pas grave vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu non excusez-moi mais je suis pas habitué ils sont longs à tourner les roues ils tournent pas vite les roues sur la fête 13 ou même sur les autres modes ils tournent plus vite mon tracteur est un peu gros pour la fucheuse voilà bon on va les faner je vais vous montrer on va faire sur on va juste aller voir un petit coup de case temps mais c'est pas possible en fait il avance pas depuis tout à l'heure il faut qu'il avance pas il était un 20 pouces c'est ça je n'ai quitté pas vous savez quoi je vais remettre un plus gros tracteur normalement pour l'ensemble à maïs il faut pas mettre de trop gros tracteur ça sert à rien mais vu que ça a décidé de pas vouloir je remettrais un plus gros pas s'inquiéter bon je trouve pas voilà j'ai remarqué qu'on pouvait mettre la console pour accrocher une fourche mais une fois qu'on l'a mis on peut l'enlever vous savez là vous voyez ça qui est mis là on peut plus l'enlever c'est pas grave non plus ça c'est la fin du jeu j'ai pas changé je la trouve pas mal x ça déplie puis ce qui est bien c'est que ça en prend large quand même parce que j'aime bien la fameuse à 4 toupies je sais plus combien elle en a 1,2,3,4 ah si toupies celle là quoi j'aime bien mais bon elle prend deux andanes faucheuses c'est pas trop large je me suis dit que je change voilà V en baisse B en est en route C'est pas trop large C'est pas trop large C'est pas très grosse C'est pas gros C'est pas beau ... ... J'espère que je ferai pas mal de bottes de foin ... 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 de la fauchée de la fameuse elle est quand même vraiment bien faite là dessus ils ne sont pas trompés ils ne sont pas décevants on voit bien les bruns qui veulent c'est bien fait c'est ma mère de l'autre bas qui ne peut pas semer je crois lequel je pourrais mettre le tracteur peut-être bien il faut que je suis là après je vais me regarder un truc le ce mois il faut sans chevaux et le cas il fait plus que ça de la gueule du monde je suis pas fou pas encore il fait sont très chaud ouais c'est juste c'est juste par rapport à ce qu'ils disent mais quand même quoi faut pas exagérer je croyais qu'il s'arrête à chaque aller-retour mais en fait non il avance pas il fait 10 mètres je pense qu'on entend ça me le fait re les gens donc j'ai fait une petite ellipse et j'ai changé de tracteur et ça m'a l'air d'aller bien donc on va laisser ça continuer comme ça le cas de on va pas perdre du temps le ramener je le ramènerai plus tard moi j'en étais où je le ramènerai plus tard on va pas perdre du temps sur la vidéo pour la route ça en fait j'ai compris le truc en fait c'est que le cas il a une espèce de mode labour c'est-à-dire que quand on roule dans le labourer ça se coupe et le valtra ne l'a pas donc comme ça il se coupe pas il se plante pas et ça le ralentit pas, ça le freine pas et on va espérer que ça va aller c'est vrai que bon j'aurais dû passer un coup de un coup d'outil pour damer normalement ça ne passe pas sur du labourer tout frais comme ça j'arrive d'aller c'est la plus grande euh C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça je crois que j'ai fait à peu près tout ce que je voulais. C'est bon moi là je vais continuer de faner. C'est parti. 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 de compost je passe ça va disparaître que ce mois ou pas ouais voilà nous on a fait ce qu'on voulait la chance pas encore nuit dans l'épisode 4 qu'est-ce qu'on fera et ben bonne question je sais pas si ah bah si on continuera le foin je vais finir de faner je vais en donner un bon bout on finira l'année qu'on pressera puis peut-être qu'on commence à rentrer avant dans le prochain épisode ce sera semi et font un gogo voilà bon sur ce vous avez aimé n'hésitez pas à laisser un petit like dans le cas contraire un petit dislike je prends en compte abonnez-vous si vous voulez toujours me suivre n'hésitez pas à me donner des liens de mode de beau mode et ah oui j'allais oublier j'allais oublier mais oui j'allais oublier savez le cubille et la paillette pas je vous montre ça je vais vous montrer ah merde ah oui c'est vrai l'antenneur on est dans l'action bah oui ça faudra je vous présente alors que pas être là en fait elle vient de je sais pas à quoi ça sert mais ça vient de ce mode de ce mode là je ne sais pas du tout à quoi ça sert mais elles viennent de ce mode là et la palette aussi le cubille aussi je sais pas du tout à quoi ils servent mais bon ils viennent de ce que je voulais dire mais je sais pas du tout à quoi ça sert voilà bon sur ce je vous dis à la prochaine portez vous bien et tchuss